Bah, je vous demande de vous applaudir, s'il vous plaît. Ah ! Les questions sont là, et j'ai pas prêt à avoir comme les années précédentes. Là, j'ai juste une chose à faire, c'est leur tendre. Leur tendre les petits, voilà, les petits papiers. C'est pas mélanger. Prenez ce qui vous fait plaisir. Le premier, au hasard, ça correspond à une question. La une ! Ça va être vite fait, hein. Voilà. Question numéro une, pour ever. Vous êtes prêtes ? Ah ! J'aime bien celle-là. Tous les vendredis, je fais ça. La veille de l'élection, je m'installe devant mon ordinateur avec un mug de café, et je me prends les questions. Ça me prend deux bonnes heures, quand même, pour les vérifier. Et on commence avec le blason de Rouen. La ville de Rouen a un blason sur lequel figure un agneau. Il symbolise une corporation jadis puissante. celle des... N'ayez pas peur, il y a trois possibilités de réponses, hein. Celle des bergers, des drapiers, des cuisiniers. Prenez le temps. Sur le blason de Rouen figure un agneau. Il symbolise une corporation jadis puissante dans la région. Celle des bergers, des drapiers, ou des cuisiniers. des drapiers. Ever, dites-moi. Alors, je ne sais pas trop, mais je pense que ce serait plus la numéro 2. Les drapiers. Ouais, c'est ça. On vous applaudit Ever, s'il vous plaît. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est Thiotis. Je ne sais pas entendre les mots de Mme Boulis. C'est Thiotis. Thiotis. C'est gelé ça, c'est de quelle origine ? Alors, c'est Pélilois. Laurent Boulzy, tout ça. Ah ouais, Péliland, Marie Galland, tout ça. C'est superbe. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. Et vous faites quoi, au quotidien ? Beaucoup de choses. Non, je suis en deuxième année de BTS Comptabilité et Gestion. Super. C'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune ? Non, je pense que la compta, ça ne se choisit pas aux petites filles. Et vous allez dire un petit numéro pour la question suivante. Pour notre candidat numéro 4, c'est la 5e. Alors... Oh, j'adore celle-là. Il s'appelle, son état civique, c'est Kevin Bonnet. C'est un artiste rouenais. On le connaît sous quel nom à la télé et tout. Est-ce que c'est Franck Dubosc, Kenji Chirac ou King V ? Kevin Bonnet. King V ? Ouais, c'est King V, bah oui. Cadeau, la question ! Cadeau ! Je vous viendrai prendre, si vous voulez, je les gardez. Voilà, tranquillement. Ça servira à l'année prochaine. Vous êtes détendue ? Quel est votre prénom ? Camille. Camille, vous avez quel âge ? 10 ans. Bah ! Vous faites quoi, dans la vie de tous les jours ? Je suis en première année de BTS Analyse Biotechnologique. Pour devenir plus tard ? Technicien de laboratoire. D'accord. Rouen, vous aimez votre ville, la région ? Oui. On va voir ça tout de suite. Ta-da-da ! Question number... C'est la... Qu'est-ce que je sais... C'est la... 6 ou 9 ? C'est la 6. Le président de la région Normandie, c'est Hervé Morin, a annoncé la création de... Une monnaie locale, un réseau de scooters électriques dans l'agglo, ou bien des taxis écolo à pédales, style tuktuk, qu'il y a en Thaïlande et autres. Le président de la région Normandie, Hervé Morin, a annoncé la création de... Une monnaie locale, un réseau de scooters électriques dans l'agglo de Rouen, ou bien des taxis écolo à pédales, style tuktuk. A votre avis, Camille. Réponse D. Le réseau de scooters électriques. Non, c'est la monnaie locale. Une monnaie locale, on pourra aider avec, ça pourrait s'appeler éventuellement le Rollon. C'est pas décidé, je crois qu'il y a en ce moment une concertation pour essayer de trouver le nom à la monnaie. Mais on vous en veut pas, vous inquiétez pas, c'est l'histoire, voilà, vous tenez aussi au courant de ce qui se passe dans la région. On vous applaudit, Camille, très fort. Et maintenant ça m'inspire. Quand je fais ça, m'amène mon mocle de café et tout ça. Comment ça va ? Quel est votre prénom ? Je m'appelle Eva. Eva, vous avez quel âge ? Je suis 18 ans. Et vous faites quoi au quotidien ? Je suis en première année de BTS d'assistante de gestion. Très bien, ça se passe bien ? Très bien. Parfait. Vous aimeront votre ville, votre région, question traditionnelle pour tout le monde ? Oui. Alors, on tire au sang le petit papier. Et on prend la question numéro 11. Question numéro 11. Ouvert il y a un peu plus d'un mois, rue Damien, il y a un salon de thé qui accueille des chats. Quel est le nom de ce salon de thé ? Le Café Ronron, le Fénix Café ou le Café Moustache ? Le Café Moustache. Allez-y, ils sont regardés là-bas ! Absolument ! Bravo ! On vous applaudit très fort ! Comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Super. Quel est votre prénom ? Dites-moi tout. Je m'appelle Cynthia. J'ai 17 ans et je suis au lycée Val-de-Seine et je prépare mon baccalauréat STL. C'est quoi ça STL ? C'est Sciences Techniques ? Sciences Technologiques des Laboratoires. D'accord. Pour plus tard, on doit venir ? Police scientifique. Police scientifique. Oui, c'est police scientifique. Police scientifique. Comme on voit dans les séries américaines, tout ça. Par exemple, plus de moyens là-bas. L'après-tout, pourquoi pas ? On tire un petit paquet. Et ce sera la question numéro 3. Question numéro 3. Qui n'a rien à voir avec la police scientifique, qui croit quoique, lorsque l'on quitteront par la 13, direction Caen, on aperçoit sur la droite un château. Celui de Robert le Pervers, Robert le Cruel ou Robert le Diable. Un cadeau suivi ! Oh là là ! Bravo ! Cadeau ! Bravo ! On vous a applaudi très fort ! Vous avez fait l'âge ? J'ai 18 ans. Et au quotidien, que faites-vous ? Je suis étudiante en économie et je fais de la boxe. C'est vrai ? Waouh ! Super, ça. C'est vachement bien, au contraire. J'ai toujours rêvé, moi, comme ça, d'avoir une fiancée qui pourrait me protéger. Me boxer éventuellement. Voilà. Bon ! Une petite question est née. Allez, c'est parti. Allez, on essaye. Premier petit truc qui vient, numéro 12. Numéro 12. J'en prends le carton. Hop là ! Vous me les ouvrez en venant après les cartons. Ca peut en servir. Attention tout le monde ! Ah ! Lequel de ces trois peintres est né à Rouen ? Le premier qui dit Ripollin, ça n'ira pas du tout. Lequel de ces trois peintres est né à Rouen ? Né à Rouen, hein. Claude Monet, Théodore Géricault, Paul Gauguin. Lequel de ces trois peintres est né à Rouen ? Monet, Géricault ou Gauguin ? Monet ? C'est trompeur. Non, il est né à Paris. Il a beaucoup peint dans la région au plein de Monet. Non, c'est Géricault, mes enfants. Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, tout ça. Il est né à Rouen, le monsieur. Je suis désolé, Wendy, mais c'est pas grave. Voilà. Vous me boxez pas, hein. Non, 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 non. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Margot. J'ai mal compris, excusez-moi. Ou c'est moi qui commence déjà à avoir des problèmes d'audition ? Margot ? Tout à fait. Votre âge ? 18 ans. Et qu'est-ce que vous faites de bon, dites-moi, dans la vie ? Alors, je suis en première année de diplôme de comptabilité gestion. À Flaubert. Flaubert, tout se passe bien, à Flaubert ? Oui, pour l'instant. Motivé, tout ça. Non ? Qu'il y a de questions ? Allez, la première qui vient, le numéro 8. Dès 2018, donc c'est dans quelques mois, la métropole rouennaise souhaite tester quelque chose. Un dispositif de décompte du temps au feu orange, ce qui, tout le monde fait, est pas spécialement idiot. Moi, je trouve ça bien. Sur les feux de chantier, parfois ça arrive. Donc, un dispositif de décompte du temps au feu orange, réserver la rue Jeanne d'Arc uniquement aux transports en commun, ou bien des passages piétons en 3D. Détendez-vous, je repose la question. Dès 2018, la métropole rouennaise souhaite tester, un dispositif de décompte du temps au feu orange, réserver la rue Jeanne d'Arc uniquement aux transports en commun, ou bien des passages piétons en 3D. Je dirais la première. Le dispositif de décompte du temps au feu orange. Non, ce sont des passages piétons en 3D. Comme ça existe déjà dans certaines communes, on risque d'en avoir bientôt de réglomération rouennaise. Il fallait le savoir. Je suis d'accord avec vous. Bon, pas grave, Margot. On vous applaudit fort. Très fort. On tape juste Rouen dans Google, d'accord ? Et je vais dans Actualité. Et là, vous avez les articles des journaux, de l'Office du tourisme, et de tous les encadotes de Rouen, de presse, ou de relations en tout cas, et toutes les questions viennent de là. Ça peut servir peut-être pour les prochaines fois. Bon. Candidate numéro 10, déjà ! Quel est votre prénom ? Bonsoir, Donémi. Vous avez quel âge ? 16 ans. Ah, la Benjamin peut-être de l'élection ? Super. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter ? Comment ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter ? C'est Lucille Perra, une ancienne miss. Enfin, elle s'est présentée. Une ancienne candidate. Vous faites quoi dans la vie de tous les jours ? Je suis en première SSVT au lycée Marcel Samba. Très bien, tout va bien. Petite question. Allez. Question numéro 7. Question vraiment d'actualité. On ne peut pas faire plus d'actualité. Quel concours se déroule actuellement au Parc Expo de Rouen, en ce moment, là, ce week-end ? Est-ce que c'est un concours de beauté canine, un concours de saut d'obstacles équestres, ou un concours de montreurs de puces ? Alors, quel concours se déroule actuellement au Parc Expo de Rouen ? Un concours de beauté canine, un concours de saut d'obstacles équestres, ou bien un concours de montreurs de puces ? Plus de gens, on ne vit rien. La deuxième réponse ? Ouais, c'est... Équicène ! Absolument ! C'est Équicène ! C'est le saut d'obstacles équestres. Actuellement, c'est la première fois en France que se déroule un tel type de concours qu'on appelle en indoor. C'est-à-dire, voilà, dans un espace couvert. Noémie, on vous applaudit. Très fort ! Bravo ! Bonsoir, bonsoir ! Quel est votre prénom ? Bonsoir, je m'appelle Héloïse. Héloïse, candidate numéro 11. Vous faites pendant la vie de tous les jours. Alors, je suis règle sinistre en assurance. Dit-elle... Alors, c'est-à-dire, ça va du pare-brise bousillé en passant par l'incendie et tout ça. Vous réglez les sinistres ? C'est ça, exactement. Bien, vous savez quel âge ? 23 ans. Parfait. On t'y reçoit une petite question ? Qui est sur numéro 4. Il y a deux festivals de cinéma qui se déroulent au mois de novembre à Rouen. Il y a celui du film fantastique. Et il y a... This is England. This is Dutchland. This is Disneyland. Combien ? England, ouais, bien sûr. This is England. This is England. Deuxième festival absolument. This is England. Oh ! Bravo ! On va vous applaudir. On va vous applaudir. Amen. Amen. Amen.